bonjour tout le monde bienvenue dans ce live chance dans la dans le cadre de la semaine en coulisses on est là toutes les deux avec grâce qui est coach professionnel certifié et moi alizé qui travaille chez chance pour que vous puissiez tout connaître quasiment tout parce qu'on fera notre maximum en 30 minutes des métiers de coach si vous êtes là c'est sûrement que vous avez un peu la fibre pour accompagner des gens et que vous vous êtes dit tiens et si j'étais payé pour ça donc on va pouvoir creuser du coup et découvrir les coulisses de ce métier alors vous voyez il ya un chat à votre dispo voilà pour se dire bonjour ou pour faire des remarques ou quoi que ce soit est ce que je vais vous demander à tous c'est que quand vous posez vos questions si vous pouvez s'il vous plaît utiliser l'onglet questions parce qu'on est nombreux on est des dizaines et même si on se voit pas mais du coup on pourra facilement perdre les questions si vous les mettez juste dans le chat donc vraiment utiliser l'onglet questions moi je prendrai les questions je les transmettrai à grâce pour toutes celles qui répondent dans cet endroit voilà est ce que grâce tu veux commencer par nous expliquer comment tu es arrivé au métier de coach qu'est ce que tu faisais avant parce que souvent on avait une première vie avant oui absolument alors j'ai étudié le droit à l'université de bordeaux j'ai obtenu en 2010 un master 2 en droit du travail et pendant dix ans j'ai occupé plusieurs postes dans les ressources humaines donc j'ai fait du recrutement j'ai fait de la mobilité internationale de la paix en france et à l'étranger donc je travaillais à londres bruxelles et luxembourg comment je suis arrivé à ce métier en fait le coaching ça a toujours fait partie de moi aider accompagner épauler c'est vraiment dans ma nature profonde et c'est pas pour rien si je me suis tournée vers les ressources humaines pendant dix ans mais en fait le constat c'était que j'étais plus forcément épanouie je remettais pas forcément en compte enfin en question le métier mais plus l'environnement travail dans lequel je baignais puis il ya eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce qu'il faut toujours une goutte d'eau pour voilà un peu nous secouer et nous faire prendre conscience de certaines choses en l'occurrence t'as eu un déclic ouais j'ai eu un déclic ouais en fait en 2018 j'occupais un poste dans les rh à paris dans une ss2i et lorsque j'ai annoncé ma grossesse à ma manager elle n'a pas du tout accepté et le lendemain le fondateur de la société m'a proposé une rupture conventionnelle rupture que j'ai refusé donc j'ai été mise au placard harcèlement moral enfin la totale donc un peu le comble pour quelqu'un qui travaille dans le département rh et donc là j'ai constaté et voilà c'est ça que j'étais plus du tout aligné avec leurs valeurs et à mon retour de congé maternité et après une longue introspection j'ai demandé la rupture conventionnelle pour sur une formation de coaching donc j'ai j'ai été formée chez link up coaching j'ai signé sa rupture conventionnelle au starbucks d'opéra avec mon bébé en écharpe donc c'était complètement lunaire comme scène mais voilà pour moi c'était un nouveau départ une nouvelle vie professionnelle qui correspond beaucoup plus à mes aspirations et voilà en 2019 j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur et depuis quatre ans j'accompagne les personnes dans leur objectif tant sur leur vie perso que pro et je me suis spécialisée dans la reconversion professionnelle tout en gardant ma casquette rh et voilà et je réalise aussi des bilans compétences et je coach aussi les chefs d'entreprise et et leurs équipes sur sur bordeaux puisque maintenant je suis à bordeaux voilà c'est parti vivre à bordeaux ok donc un super moment de vie ok merci pour ce petit panorama ah ça y est on a une question je vais tout de suite aller voir alors on a julie qui te demande si tu recommandes la formation link up coaching oui absolument ouais 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 et dans certains coachings que j'ai pu réaliser je je certaines personnes sont devenues coachs et complètement et si besoin je peux servir de enquête métier enfin enquête expérience pour pour cette formation que je recommande ouais à 1000% ouais ouais et je vais te poser une question en attendant que d'autres arrivent on en aura d'autres très certainement parce que moi c'est une question que j'entends souvent par rapport au métier de coach c'est combien de temps il t'a fallu pour en vivre alors moi je m'étais laissé 12 mois enfin avec mon mari on s'est dit bah tu te lances sur 12 mois et puis on fait le bilan et en fait ça a été une chance pour moi ce confinement que j'avais une belle croyance limitante qui était je vais pas travailler ça va être voilà je me suis lancée en 2019 on a été confinés par la suite et en fait bah j'ai 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 fait beaucoup 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 de coaching dans ce confinement donc ça m'a quand même donné confiance donc je m'étais pas planté et aujourd'hui ça fait quatre ans après voilà avec mon mari on est aussi une équipe donc lui il est salarié bon ben moi je suis à mon compte donc chacun trouvons voilà notre équilibre et alors après je ne fais pas que du coaching non plus comme je disais j'ai ventilé mon activité avec les bilans compétences les formations etc puis après voilà il faut savoir aussi se remettre en question et se reformer et c'est ce que je vais faire bientôt là en juillet je vais me former former sur premier secours en santé mentale et je pense que c'est important aussi de voilà de faire plusieurs choses au sein de son secteur d'activité oui et du coup ça répond un peu à une question qu'on vient de nous poser c'est mir qui demande est ce que tu as d'abord eu un travail en parallèle ou est ce que tu as lancé à fond ton activité dès le début non non dès le début non j'avais un peu un souci avec l'entreprise et le management du fait de cette rupture conventionnelle donc j'ai pris une grosse claque et je me suis dit en fait terminado maintenant je vais travailler pour moi et j'ai pas trop cherché à trouver autre chose non ok me suis lancé mais au moins comme ça quand on prévoit pas de plan b on se concentre à fond sur plan a j'avais pas de plan b j'ai fallait que le plan a fonctionne on va trop bien en tout cas ça marchait donc c'est génial on a diane qui te demande comment tu as trouvé tes clients à tes débuts alors au tout début je me suis inscrite sur une plateforme qui s'appelle star of service et ça ça m'a été très très bénéfique justement pendant le confinement donc star of service est une plateforme de mise en relation entre des professionnels et des clients dont vous pouvez tout trouver photographes avocats etc et donc j'ai eu énormément de demandes donc ça ça a été voilà après j'avais un bon référencement de mon site internet à l'époque j'étais sur paris donc il m'a donné assez de visibilité et j'ai la chance de travailler pour chance aussi depuis quatre ans comme coach partenaire donc là aussi tous les organismes de formation bénéficient aussi de ce confinement parce que les gens se sont posés des questions et après ça a été le bouche à oreille voilà ok donc c'était ouais c'était très progressif mais en même temps t'as t'as bien pu du coup constituer ton portefeuille en même temps exactement ok ok voilà et après j'ai déménagé sur bordeaux donc il a fallu refaire un réseau sur bordeaux et puis je travaille pour un autre organisme de formation où c'est du présentiel sur bordeaux c'est des bilans de compétences donc pareil ok ça déversifie c'est bien ouais et on a Émilie qui te demande quels sont les avantages et inconvénients d'être coach sachant qu'à mon avis c'est très subjectif mais ton avis pourrait être très intéressant et elle demande aussi quelles sont les différentes conditions pour exercer les avantages en tout cas moi je l'exerce à mon compte donc déjà voilà je suis autonome dans mes activités et puis pour moi coacher accompagner guider ça fait partie vraiment de ma nature profonde donc c'est que ce sont des activités en tout cas que je fais naturellement spontanément ça ne demande pas d'effort donc déjà c'est un avantage de trouver sa place et de l'exercer voilà de cette manière là il n'y a pas de contraintes moi j'ai pas de management et ça pour moi c'est important les inconvénients tout début ça a été de faire sa place et de se sentir légitime dans son activité mais en choisissant moi aussi la reconversion professionnelle je me suis dit bon ben en fait tu peux être comprise c'est à dire moi si j'accompagnais quelqu'un qui me dit enfin t'es bien mignonne tu me demandes de déconstruire mes peurs et mes croyances toi t'as jamais fait de reconversion que là je me sens quand même crédible pour accompagner les inconvénients franchement j'en vois pas voilà je suis enfin à ma place et l'autre question c'était les conditions pour prétendre oui quelles sont les deux pour exercer alors je enfin les conditions moi j'ai pas fait de bilan de compétences par exemple pour savoir que je voulais faire ce métier c'était plutôt très intuitif après si elle peut développer sa question ce que les conditions je pense que c'est les équipes par exemple ben ça répond enfin c'est en lien avec une autre question qui demande toi qui est dans le vin qui côtoie d'autres coachs est-ce que la reconnaissance certification à l'NCP pour être coach est selon toi indispensable alors moi on m'a jamais demandé je vous prends mais montrez moi vos diplômes par contre ça m'a aidé à avoir les bons outils pour accompagner et ça aussi c'est un peu la force du coaching c'est à dire qu'à un moment donné ben quand on se sent pas capable d'accompagner moi ça m'est arrivé il y a des coachings que j'ai transféré chez d'autres collègues coach parce que je me sens enfin voilà soit ça résonnait trop en moi parce qu'on a traversé la même histoire soit puisque j'étais pas spécialisée par exemple je sais pas dans les hauts potentiels qui demandent quand même certaines hautes formes de coaching voilà ok ok et alors je suis désolée on passe un peu du coq à l'âne mais les questions sont tellement variées je te les pose comme elles arrivent on a diane qui demande ton rythme de travail au niveau des horaires comme tu gères tes horaires alors moi je donc aujourd'hui j'ai deux enfants de deux ans et cinq ans donc en bas âge en fait je fais du 9h30 jusqu'à 17h non stop j'ai la chance de pouvoir travailler aussi en visio donc je gagne du temps pour pas faire trop de déplacements non plus par contre je me suis accordé ce luxe de pas travailler les mercredis pour m'occuper de mes enfants alors au début ça n'a pas été très spontané je prenais des babysitter et puis après je me suis dit mais en fait tu es complètement stupide tu as décidé d'être à ton compte donc c'est aussi pour t'accorder du temps et de décider quand tu veux travailler donc depuis depuis un certain temps voilà je travaille plus et mercredi par contre je travaille les samedis je travaille les samedis parce qu'il ya de la demande aussi les personnes sont plus relax tout ça et et le soir aussi je peux reprendre des coachings le soir voilà avec une babysitter à la maison qui s'occupe des enfants mais c'est assez intense parce qu'en fait il ya les séances mais il ya aussi les préparations de séances il ya bon l'administratif moi je suis auto-entrepreneur donc c'est pas énorme mais en fait si on veut bien faire les choses ça se prépare tout ça et puis puis voilà puis après c'est beaucoup dans la tête que voilà on réfléchit à plein de choses voilà tu gères tes horaires tu gères ton planning mais en fait c'est vrai qu'il ya du business donc forcément ça remplit vite exactement et il faut aussi trouver du temps pour continuer à se former c'est quand même important voilà donc moi je pense que oui il faut trouver des formations qui sont certifiantes parce que ça ça amène aussi une certaine crédibilité pour soi voilà mais il faut quand même qu'on continue à se former et pas rester sur nos acquis quoi d'accord alors ça justement très intéressant et ça fait le lien avec une question rita qui dit j'ai l'impression que beaucoup de coachs sont amenés à avoir plusieurs casquettes est ce que c'est une nécessité financière ou est ce que c'est une volonté de se diversifier bah les deux je pense franchement moi je pourrais pas vivre que du coaching je le dis honnêtement moi je facture mes séances à une personne qui vient me voir en une séance est 90 euros mais voilà moi je lui dis en fait j'ai pas un full package je lui dis on prend tu prends autant de séances que tu veux je vends pas dix séances elle prend une séance deux séances trois séances mais je pense que oui à côté de ça oui il faut avoir d'autres activités avoir plusieurs sources de revenus par mettre tous les oeufs dans le même panier et clairement oui je suis content d'avoir les biens de compétences de former en entreprise de former des voilà et puis même c'est hyper intéressant de passer aussi d'un profil à deux dirigeants à une personne qui par exemple revient de congé maternité et s'est posé un milliard de questions et faire un milliard de compétences coacher des équipes aller sur site aussi parce que c'est bien moi j'adore travailler la maison bon tu vois c'est un peu le piège parce que on se laisse un peu aller par voilà des tâches ménagères parce que bon bref mais il faut quand même rester focus mais je suis contente aussi des fois d'aller dans des espaces de coworking par exemple sur bordeaux je fais du présentiel voilà en bilan de compétences aussi voilà c'est moi j'aime cette polyvalence en fait et j'aime bouger donc c'est pas tout à fait oui c'est donc c'est à la fois une nécessité et à la fois un plaisir de diversifier pour toi en tout cas complètement ouais alors on a une question de sarah je ne sais pas si tu voudrais y répondre mais je la pose quand même il n'y a pas de souci si tu ne souhaites pas sarah demande est ce que tu peux en dire plus par rapport à ce qu'on peut attendre financièrement en freelance ah oui alors moi j'ai quand j'ai pro quand j'ai eu marc turco donc j'ai touché le chômage pendant deux ans donc j'avais des aides déjà de pôle emploi donc ça ça m'avait bien aidé et ensuite alors pour être tout à fait honnête par mois après avoir payé mon ursaf mes charges qui sont pas énormes à part l'ursaf où c'est 21% maintenant parce que ça fait quatre ans ben là par exemple en net net le mois dernier j'étais à 2000 euros net et il y a des mois où là dans la projection de cet été j'ai des mois à 5000 euros et en fait c'est à la fois excitant et puis à la fois c'est un angoissant parce que de toute manière ça sera toujours la question de l'auto entrepreneur c'est voilà comment je vais à combien je vais avoir de clients est-ce que je vais avoir des clients et puis combien de chiffres d'affaires en fait je vais faire mais voilà c'est se dire que ben en fait les mois où on gagne 5000 euros ben il faut apprendre à les ventiler et les lisser sur les mois où ça va être un peu moins moi je sais que par expérience les mois d'août déjà je prends trois semaines de vacances je sais que voilà j'aurai pas d'activité et par contre après ben ça va décaler sur septembre où ben j'aurai pas un chiffre d'affaires foufou parce que j'aurais pas travaillé sur août mais par contre j'aurais bien travaillé avant pour compenser et ça c'est ça c'est dans la vie de tout entrepreneur c'est on a décidé de pas avoir cette sécurité de l'emploi en n'étant pas en entreprise mais voilà après faut pas attendre que ça tombe du sel non plus c'est pour ça que bon ben quand on est coach il faut aussi savoir prospecter il faut savoir voilà continuer à se former et puis après faire se faire confiance aussi quoi donc ça dépend des mois voilà merci pour ta transparence et merci ça aide à se projeter je pense pour les personnes qui qui se posent la question comme tu dis c'est un petit peu l'autre tout entrepreneur et du coup question de marion qui est en lien si j'essaye de trouver des questions en lien avec ce qu'on vient de dire pour que ça te fasse pas partir dans tous les sens non plus marion demande est ce que tu fais 100% de ton temps travaillé à coacher mais je pense que non ou est ce que tu fais aussi du marketing de la recherche d'entreprise et quel pourcentage de temps tu passes sur chaque tâche à peu près soit si on prend une semaine type combien sur les cinq jours que tu travailles ce que tu travailles le samedi combien au coaching combien la prospection combien l'administratif ah bah le coaching ça va m'occuper le plus de mon temps parce que en fait dans les différents pour les différents organismes pour lesquels je travaille de formation un bilan compétence ça dure trois mois donc c'est ventilé sur trois mois donc à raison de je sais pas une séance toutes les deux semaines donc en fait moi dans mon agenda par exemple là je sais que jusqu'à septembre fin septembre j'ai déjà des séances après pour revenir l'inconvénient de ce métier c'est quand vous avez des annulations last minute mais maintenant j'ai appris à positiver en me disant ok c'est pas grave tu vas trouver un truc à faire tu voulais je sais pas faire l'administratif bah vas-y c'est le moment par contre maintenant que je suis revenue sur bordeaux ben voilà il va falloir que je me constitue aussi mon propre réseau sur bordeaux que j'aille peut-être rejoindre des groupes bni chose que j'ai jamais fait parce que maintenant j'ai aussi envie de travailler un peu plus pour les entreprises donc ça aussi c'est reconstituer son réseau donc en termes de temps aujourd'hui je dirais que la prospection j'en fais pas énormément parce que j'ai la chance de pas trop chercher de coacher mais je sais que voilà il va falloir que je m'en dégage du temps et l'administratif bon après c'est c'est l'habitude c'est déclarer son ca à l'ursaf tous les mois et voilà et il n'y a pas énormément après préparer les séances mais ça il ya des coachs qui préparent pas leurs séances avant comme il y en a qui préparent 10 minutes 20 minutes 30 minutes avant deux jours avant et moi j'ai j'ai aussi cette particularité parce que je sais que tous les coachs le font pas mais moi je me sens je me rends hyper disponible pour mes coachs et entre les séances donc je peux être vite sollicité aussi par sms whatsapp etc donc mine de rien en fait on est tout le temps en train de travailler et une réflexion très juste un de mon mari qui me dit donc le mercredi tu ne travailles pas tu t'occupes des enfants oui et là je vois arriver et il me dit donc tu réponds pas aux mails tu réponds pas aux sollicitations des coachés tu prépares pas les séances pour le jeudi non même pas quand ils sont à la sieste bon non je me repose et en fait c'est du flanc c'est pas vrai c'est que oui je suis sollicité je réponds et c'est voilà c'est moi je vis mon métier à 100% et j'aime tellement l'humain que en fait oui c'est vrai que des fois il faudrait que je pose des limites mais bon ça me nourrit c'est comme ça mais bon tu l'as choisi oui c'est ça qui c'est ça qui est chouette et puis comme tu le dis t'as pas l'impression de travailler donc c'est un voilà alors une question de mire alors je vois que l'heure tourne et nous on pourra pas dépasser la demi-heure qu'on a ensemble donc par avance je présente toutes nos excuses parce qu'on pourra pas répondre à toutes les questions mais grâce à la gentillesse que vous partagez son linkedin que je vous mettrai dans le chat pour que vous puissiez lui écrire un petit mot et elle fera attention à pas répondre le mercredi pendant la sieste des enfants une question de mire qui est combien de temps a duré ta formation donc pour ceux qui ont posé la question la formation c'est link up coaching c'est ça ça durait huit mois comment huit mois et mire demande penses-tu que c'est suffisant si on ne vient pas du domaine des rh oui bah après ça dépend mais c'est vrai que pour coacher il faut aimer l'humain faut aimer connecter faut aimer créer du lien et le et on le voit dans dans les bilans de compétences en fait si on a ces moteurs là donc des choses qu'on aime faire comme voilà travailler avec l'humain je pense que on peut avoir été par exemple moi j'ai dans mon autre casquette je suis consultante en évolution professionnelle pour un autre organisme qui propose des biens de compétences sur bordeaux et il y a des personnes qui sont pas des rh et qui sont pas coach mais qui ont été manager d'équipe qui voilà en ce lien là voilà mais il ya quand même oui je pense des fondamentaux déjà dans notre dans nos qualités si on n'est pas bienveillant si on n'est pas empathique si on n'aime pas les gens si on n'aime pas résoudre si on n'aime pas enfin si on n'aime pas que les gens se plaignent il faut pas faire ce métier voilà c'est sûr et justement je prends un peu la dernière question mais parce que je pense qu'elle intéressera tout le monde je me permets qu'est ce qu'elle conseille ou mise en garde tu donnerais à quelqu'un qui envisage ce métier plutôt sérieusement qui est peut-être vraiment très à se lancer ou en tout cas qui qui hésite encore qu'est ce que tu aurais envie de dire à cette personne vraiment pour qu'elle soit sûre de faire le bon choix ou pas bah déjà de faire un lien de compétence et et ça on le voit dans le parcours chance il ya trois indicateurs c'est est ce que ce projet est motivant faisable et réaliste on peut pas se lancer si on fait pas une étude de marché aussi dans l'endroit où on réside moi j'étais à paris mais en fait je faisais beaucoup de visio donc je pouvais aussi accompagner des gens qui étaient en belgique ou je sais pas à toulouse mais il faut faire quand même cette étude de marché et puis surtout savoir si c'est faisable et réaliste faisabilité ce sont les compétences qu'on a donc après si on les a pas et bien on va les consolider en formation mais le réalisme c'est ok est ce que c'est réaliste aujourd'hui avec ma vie de famille les charges que j'ai est ce que je suis bien d'accord que tous les mois je vais pas gagner la même chose est ce que ça me convient voilà c'est il ya plein de choses à se poser le bilan de compétences répond en fait à tout ce questionnement pour être sûr de pas se lancer dans une impasse et quel est l'aspect le moins glamour de ton métier s'il y en a un je sais pas que des paillettes bah en tout cas je vois pas à part les gens qui annulent les minutes ça ça me voilà mais maintenant j'ai appris à faire avec mais voilà c'est avant tout un métier humain donc moi je vois pas ok bon bah trop bien merci beaucoup grâce pour toutes tes réponses j'étais enchaînée de questions j'espère que que tu en sortes mais je crois que ça va j'ai mis à tout le monde dans le chat le lien du linkedin de grâce qui pourra répondre à des questions et vraiment désolé on est limité en temps mais bonne nouvelle demain il ya un autre live coach professionnel certifié sera pas avec personne donc il y aura toujours possibilité de reposer aussi des questions et d'avoir un autre son de cloche parce qu'on sait que un retour si bien de différents c'est encore mieux donc le lien le lien de vous savez des lives en coulisses et donc c'est demain à non pas demain si demain vendredi vendredi 23 juin à 17h30 vous avez un autre live et bah je vous souhaite à tous un bon déjeuner si c'est pas encore fait et grâce encore mille merci de la part de chance et de la part de plaisir et puis n'hésitez pas à me solliciter si jamais vous voulez qu'on poursuive ces échanges top génial bonne journée à tous au revoir salut bye